Bonjour, je m'appelle Deme-t-il-Jamé, j'ai été élève à Sainte-Marie pendant tout mon collège et mon lycée de 2009 à 2016. J'étais donc en filière scientifique, section européenne spécialité mathématique et j'ai obtenu mon bac S en 2016. Je vous mentionne très bien avec félicitations du jury. Après mon bac, j'ai fait deux années de classe prépa DCPST, donc biologie, chimie, physique, sciences de la terre, au lycée Sainte-Geneviève ou Ginette à Versailles, années qui sont les plus marquantes de mon cursus je pense. J'ai passé le concours agro-véto en 2018 et j'ai intégré l'école d'ingénieurs en agronomie agro-paritec. Avec l'agro, j'ai notamment eu l'occasion de faire un semestre d'études à Prague et de faire différents stages, donc en exploitation agricole, instituts de recherche. Cependant, avant de me spécialiser en master, j'ai eu envie de prendre une année de césure et de partir au Cambodge, afin de découvrir de nouvelles opportunités professionnelles et de partir un peu à l'aventure. Donc j'ai fait un stage dans un organisme de conseil en développement agricole et un autre stage dans une ferme maraîchère expérimentale. Je dirais que Sainte-Marie nous prépare très bien pour les études supérieures. Donc en effet, moi quand je suis arrivée en prépa à Ginette, je me suis retrouvée entourée d'élèves venant des meilleurs lycées parisiens. Et finalement, je ne me suis pas retrouvée dépassée comme je craignais au début. Donc les connaissances et les compétences que j'ai acquis à Sainte-Marie, je pense notamment à l'exigence, la rigueur, la régularité dans le travail, qui m'ont été très utiles. Autre point important, l'esprit familial de Sainte-Marie. Un environnement bienveillant comme à Sainte-Marie, ça me paraît essentiel pour s'épanouir à la fois dans les études et dans la vie perso. Je n'ai pas encore de projet professionnel vraiment établi, mais je souhaite m'investir dans le développement agricole, que ce soit par la recherche, le conseil ou autre. La période des études, que ce soit lycée ou études supérieures, est vraiment une période incroyable. On eut des amitiés, on voyage, on rencontre des gens inspirants, on construit son projet professionnel, on dessine son avenir. Et pour moi, Sainte-Marie a un peu été le point de départ de tout ça.